D'abord je veux remercier les enfants parce que ça fait plus d'une heure qu'ils sont ici et c'est normal qu'ils ne soient pas très silencieux donc on va les excuser s'il faut un peu de bruit ce n'est pas grave ce n'est pas une marque de manque de respect envers Philippe. Je veux commencer par remercier tous les enfants de l'école, les parents, les employés de l'école, les amis de l'école, les élèves d'autres institutions qui sont venus apporter leur soutien et les autorités de la zone de Saint-Marc sont présents avec nous pour honorer la mémoire de Philippe, les autorités civiles, politiques, de justice, de police, d'éducation, de santé, les écoles, le coordonneur de Pont-Léocan et vraiment très sincèrement je veux les remercier tous et toutes de leur présence. Gabi et Karen l'ont dit nous sommes ici pour honorer la mémoire de Philippe. Philippe est parti, les cendres de Philippe sont en ce moment dans l'avion pour rejoindre Karen, son épouse au Texas. Philippe est parti et pourtant il est avec nous. Philippe est en route pour rejoindre sa famille, son épouse, son papa au Texas mais sa famille est ici aussi. Nos pensées vont d'abord à Karen, son épouse, qui l'attend au Texas. Les funérailles auront lieu samedi. Je redis que nos pensées vont à Karen, son épouse. La douleur de Karen est immense mais Karen trouve du réconfort dans la prière. Philippe était notre ami, il est notre ami et il fait aussi partie de notre famille. Nous sommes sa famille haïtienne. C'était une bonne personne et certains diraient même une belle âme. Philippe a apporté en Haïti et à l'école son talent d'architecte. C'est lui qui a construit cette école, c'est lui qui commençait à construire l'école secondaire. Philippe a apporté son talent dans le pays mais il a apporté aussi son amour, son amour pour Haïti, son amour pour les enfants de l'école. Il a employé des dizaines d'habitants de Saint-Marc pour les chantiers de construction. Il a formé beaucoup, beaucoup de travailleurs pour leur donner plus de qualifications, des boss maçons, des boss électriciens, des boss plombiers, etc. Et aussi, c'était quelqu'un de tellement généreux qu'il offrait les frais de scolarité à certains élèves qui n'avaient pas pu entrer ici pour aller dans d'autres écoles. Sans Philippe, cette école n'existerait pas. Sans Philippe, nos élèves, vos enfants ne seraient pas dans cette école. Sans Philippe, nos élèves, vos enfants n'auraient pas l'espoir d'un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour le pays, pour Haïti. La mort de Philippe, pour nos enfants, c'est quelque chose de difficile à comprendre et ça leur fait peur. Ils se sentent peut-être moins en sécurité. Et je dois leur dire aujourd'hui, je dois vous dire, les enfants, dans l'école, vous êtes en sécurité. Les adultes qui sont là sont ici pour vous protéger, pour vous défendre. Vous êtes en sécurité. Merci. 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 Merci.